Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daphia Ebrexia, je suis la stagiaire de l'Arménie du stage à distance organisé par l'AEF en partenariat avec la RFI Romagna. Et voilà ma réponse à la question « Qu'est-ce que je connais sur la Roumanie ? » La Roumanie est un état d'Europe de l'Est qui a comme pays frontélien la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. Romagna, nom du pays en Roumane, est un néologisme du XIXe siècle. Cet endonyme de Roumanie est relié à l'Empire appelé aujourd'hui Byzantin, mais dont le nom réel et officiel était Romagna, de Rome, ancienne capitale de l'Empire romain. Langues étrangères et francophonie En Roumanie, l'anglais est de plus en plus parlé, surtout chez les jeunes générations. En raison de la francophilie héritier de l'influence des Lumières au XVIIIe siècle et de l'aide française à l'unité roumaine durant le XIXe siècle, le français à longtemps était un élément important de la formation culturelle des jeunes roumains. Par ailleurs, la plupart des universités sont associées à l'Agence universitaire de la francophonie, et la Roumanie fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Arménie et Roumanie La communauté arménienne de Roumanie est l'une des plus anciennes d'Europe du Sud-Est. Elle est présente dans toutes les régions du pays, mais les deux plus importantes populations sont celles de Bucarest et Constanza. En Transylvanie, une ville entière, Guerlain, alors Armenopolis, est bâtie par des Arméniens. Et dans les principautés d'Onoupiennes de Moldavie et de Valachie, les communautés sont également anciennes et prospères. En Moyen-Âge, les écoles arméniennes fonctionnaient à côté des monastères et des églises. La communauté roumano-arménienne a créé des centres d'écriture, des imprimeries et publié de nombreux journaux et magazines. Les Arméniens ont participé au développement des villes roumaines, du commerce, de l'artisanat et de la culture. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de votre attention. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501